Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 10 mai, le foot anglais sur le toit de l'Europe. Après Liverpool et Tottenham en Ligue des Champions, Arsenal et Chelsea ont validé leur billet pour la finale de la Ligue Europa jeudi soir. Les Gunners ont gagné 4 à 2 à Valence grâce au triplé d'Obameyang et au but de la casette. Il y a eu quelques tensions sur la pelouse entre joueurs au coup de sifflet final, les Espagnols visiblement frustrés par l'élimination. Les Blues de leur côté ont dû attendre les tirs au but pour sortir Francfort après un match nul un partout. Deux images marquantes à retenir, d'abord sur le but égalisateur de Luka Jovic, la preuve qu'Anterevic a une totale confiance en son coéquipier. Sur cette image on le voit célébrer le but du Serbe bien avant que le ballon n'entre dans le but. Et puis ce sauvetage héroïque lors de la prolongation de David Luiz, le défenseur de Chelsea a réussi un énorme retour pour empêcher une probable élimination de son équipe. Thiago Mota a bien snobé Antero Henrique, convoqué au siège du PSG jeudi après-midi par le directeur sportif du club parisien. Thiago Mota ne s'est pas présenté comme il l'avait laissé entendre. Officiellement convoqué pour une interview accordée à RMC Sport sans l'accord du club, Mota pourrait écoper d'une sanction financière. L'ancien international italien ne se sent pas écouté et aimerait davantage être impliqué dans la stratégie globale de formation du club. Il aurait récemment menacé de quitter son poste. Les rumeurs du Mercato, nouveau rebondissement dans le feuilleton Griezmann au Barça. Selon le Parisien et le Mondo Deportivo, le français est en pole position de la liste des renforts potentiels en attaque. Le dossier est semble-t-il en bonne voie. Eden Hazard, lui, entretient encore le flou sur son avenir. Mais le Belge a de plus en plus de mal à cacher son futur départ. Interrogé par BT Sport, Hazard a affirmé ne pas avoir encore pris sa décision. « Si la finale est mon dernier match, je ferai tout ce qui est possible. Dans ma tête, je ne sais pas encore, à lâcher le meneur de jeu des Blues. » Vaïd Alilodzic sème le trouble sur son avenir et tacle son président. Au passage, le coach des Canaries a pointé du doigt en conférence de presse l'intrusion de Valdemar Quitta dans ses choix. Lors du dernier Mercato, coach Vaïd ne veut plus d'un tel scénario cet été. Et une info officielle, le Mozambiquin Mécher va quitter Rennes pour Bordeaux l'été prochain. Les Girondins ont officialisé la nouvelle ce jeudi. Quelques infos en bref et en images. Le futur maillot de l'Olympique lyonnais a fuité sur les réseaux sociaux. Selon un site spécialisé, l'OL aura une tunique blanche avec seulement du bleu et du rouge. Au bout des manches, le tatouage un peu dingue de l'ancien milieu de l'OM, Lucho González. L'Argentin l'a dévoilé sur une chaîne de télévision de son pays. Ce tatouage est à la gloire de Marcello Bielsa. Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le Barça. Luis Suarez est touché au ménisque du genou droit. Il est d'ores et déjà incertain pour la finale de la Coupe du Roi du Barça face à Valence le 25 mai. Le téléphone au volant, cela coûte cher en Angleterre. Même lorsqu'on est une célébrité, permis suspendu pour six mois pour David Beckham. L'ancien international anglais appelé des coupables, c'est un passant qu'il avait dénoncé en novembre dernier alors qu'il était au volant d'une benne clé. Enfin, BFM TV ne lâche rien. Malgré l'avis du conseil supérieur de l'audiovisuel, la chaîne a décidé de diffuser la finale de la Ligue des Champions sur son antenne le 1er juin. Certaines chaînes concurrentes contestent le fait qu'une chaîne d'infos puisse diffuser un tel événement en direct. BFM s'expose à des sanctions. La revue de presse, les Verts à la une de l'équipe ce vendredi avant leur match contre Montpellier en Ligue 1 dans la soirée. Match capital dans la course à l'Europe pour Saint-Etienne qui rêve de Ligue des Champions. En Italie, tout au sport évoque l'avenir de Massimiliano Allegri à la Juve. Le technicien itania est en plein doute et la vieille dame voudra forcément un grand nom en cas de départ. En Espagne, Marca consacre sa une à Rodrigo, le jeune brésilien de Santos, acheté l'an dernier par le Real Madrid mais qui continue d'évoluer au Brésil pour continuer sa progression. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com et à très vite pour un nouveau journal du foot.